Argument 4. Si on impose trop, les riches et les entrepreneurs déménageront en Ontario. François Legault nous disait « J'ai eu plusieurs appels dans les derniers jours, des bureaux de fiscalistes qui sont débordés actuellement. Plusieurs personnes regardent toutes sortes de possibilités de déménager fiscalement ou physiquement. » Les menaces à peine voilées de voir nos riches déménager ou retirer leurs investissements du Québec suite à une augmentation d'impôts relèvent à la fois du mépris et du mensonge. D'abord du mépris envers nos riches concitoyens. Comment imaginer qu'ils sont trop égoïstes pour apprécier le fait de vivre dans une société plus dynamique et plus sécuritaire, parce que plus égalitaire? Comment prétendre aussi qu'ils sont assez gratteux pour ignorer que le prestige social que leur donne leur statut professionnel ou leur succès d'affaires se mesure uniquement à l'épaisseur de leur porte-monnaie? Après la réforme initiale proposée par le PQ, un contribuable gagnant plus de 300 000 $ par année aurait vu sa contribution fiscale augmenter d'à peine 8 000 $. Est-ce suffisant pour le motiver à traverser la rivière des Outaouais? Nous croyons que non, surtout si on regarde le pouvoir d'achat. Pour avoir une résidence équivalente en Ontario, il devra débourser près d'une fois et demie le prix de sa maison au Québec. S'il veut envoyer ses enfants à la garderie, il devra payer 40 $ par jour au lieu des 7 $ au Québec. À la fin de l'année, ça représente une dépense supplémentaire de 7 800 $, soit la quasi-totalité de ce qu'il aura voulu éviter en impôts. La menace du déménagement des plus riches est aussi un mensonge. Aucune recherche n'arrive à démontrer clairement ce phénomène. Statistique Canada cherche toujours le fameux exode des cerveaux vers le sud. Dans le cas du Québec, la barrière culturelle vient décourager la migration professionnelle vers le Canada anglais ou les États-Unis. À l'inverse, aucune étude n'a permis de constater que les baisses d'impôts accordées depuis la fin des années 90 ont permis d'attirer des hordes de riches contribuables vers le Québec. Enfin, les gens ont beau quitter, les postes à hauts revenus vont rester au Québec.